Alors, je veux dire une chose, c'est que par exemple, vu qu'aujourd'hui il y a Obama qui vient voir le pape, ça fait rire quand même, Obama il est censé être chrétien, non ? Il fait partie du christianisme. Alors comment ça se fait qu'il va aider les israéliens qui ne croient pas en Jésus, pour foutre la merde dans le monde ? Il y a un problème là, quelque part. Et puis en parlant aussi du Vatican, quand il dit à la mafia, quand il dit à la mafia de se reconvertir, mais tout l'argent que les mafieux ils ont fait, vous savez comment ça se passe ? Généralement, dans un village, il y a la mafia. Dans un village d'Italie ou dans n'importe quel autre village du monde, il y a la mafia. Et vous savez quoi ? Il y a aussi une église avec le prêtre qui, en général, ces gens de prêtres sont quand même assez gentils. Bon, en général, hein ? Mais vous savez quoi ? La mafia, elle donne l'argent à l'église par générosité. Mais ce que la mafia ne sait pas, c'est que cet argent, il file tout droit au Vatican pour payer les guerres et toutes ces choses. Ou même payer la nourriture du Vatican et toutes ces choses. au très peu de l'argent de la mafia finit dans les assiettes des enfants pauvres, hein ? Croyez-moi. Alors, moi, je pense que le Vatican est quand même un peu hypocrite quand il demande à la mafia de cesser de faire de l'argent. Parce qu'ils étaient bien contents. Et ça, ça date depuis où ? Des années. Plus de cent ans que ces genres de choses existent. Beaucoup plus de cent ans que ces genres de choses existent. Depuis que la mafia, elle existe, en fait. Alors, ce qui fait marrer, c'est que maintenant, le Vatican, il doit rendre l'argent qui a été volé par la mafia aux gens, car ils l'ont dépensé pour leurs propres intérêts, pour leur cérémonie, pour leur cérémonie d'hypocrite, qui, justement, blasphème les vraies valeurs de Jésus et de Dieu. C'est pas pour Dieu qu'ils ont cet argent. C'est pour leurs propres problèmes, leurs propres comptes. Alors, Obama et tous ces gens, et puis le Vatican, ils me font bien rire. Ils me font nettement rire, profondément. Alors, voilà, mesdames et messieurs, essayez de réfléchir là-dessus. Merci bien. Et au revoir.